... Les établissements Guilleux-Zouic ont été créés en 1979. Nous avons une équipe de 47 personnes. L'activité principale de l'entreprise est la chaudronnerie de pièces unitaires pour l'industrie, la pétrochimie, la navale et l'agroalimentaire. De plus, nous concevons, fabriquons et commercialisons les laveurs de roue sous la marque Wilklin. Comment en êtes-vous venu à réfléchir sur la réduction des émissions de fumée de soudage ? La prévention est une préoccupation qui n'est pas récente dans l'entreprise. Par exemple, nous avons traité notre bâtiment avec des matériaux isolants de manière thermique et phonique. Nous étions une des premières entreprises de Loire-Atlantique à être équipée d'un défibrillateur carriac. Et 100% de l'équipe est également formée SST, sauveteurs secouristes du travail. De plus, nous avons initié une démarche sécurité MAS en 2012 et nous avons obtenu la certification en 2014. Ainsi, l'interrogation sur la problématique des fumées de soudage était une suite logique à la démarche en cours et à la culture des établissements Guy-Hauswick. Comment avez-vous connu l'entreprise ? J'ai découvert l'entreprise car elle entrait dans mon périmètre dans le cadre de l'action sur les fumées de soudage sur la période 2014-2017. Mais cette entreprise était bien connue du service prévention de la CARSAT de par les actions qu'avaient menées dans cette entreprise mes prédécesseurs. Nous sommes intervenus dans l'entreprise Guy-Hauswick il y a plus de 3 ans pour faire un état des lieux de la situation concernant les fumées de soudage. Une analyse de devis a été réalisée afin de conforter les choix de l'entreprise. Qu'est-ce qui selon vous caractérise cette entreprise ? Concernant les fumées de soudage, cette entreprise se caractérise par les nombreux possédés de soudage qu'elle utilise. Elle peut aussi bien souder en migue, quantique ou en mague. Elle utilise aussi bien du fil fourré que du fil plein. Elle soude essentiellement de l'acier mais également pas mal d'inox et aussi du galva. Comment avez-vous réfléchi à cette problématique de réduction des risques liés aux fumées de soudage ? La réflexion était engagée depuis longtemps. Mais devant la complexité de nos activités, nous avions du mal à choisir les solutions les plus adéquates pour protéger au mieux et de manière pérenne nos salariés. Comment avez-vous trouvé la démarche de la CARSAT ? Le discours de la CARSAT était clair, mais on avait des craintes sur l'efficacité technique des mesures à mettre en place. Suite aux différents essais réalisés avec nos partenaires, on a trouvé des solutions plus appropriées à nos activités. Qui a participé à la démarche de développement du projet en interne ? En collaboration avec la médecine du travail, nous avons commencé par sensibiliser nos salariés avec la présentation d'un film sur les risques sur les fumées de soudage. Ensuite, nous avons parlé de la problématique des fumées de soudage à nos salariés par le biais du petit journal de l'entreprise qui est fait par les apprentis. Enfin, avec les opérateurs les plus exposés aux risques de fumée de soudage, nous avons fait différents essais, les torches aspirantes, les bras aspirants et les cagoules ventilés. Tout le déroulé de la démarche a été fait en atelier afin de ne pas imposer aux opérateurs les solutions proposées et qu'ils soient acteurs de celles-ci. Comment avez-vous accompagné l'entreprise ? Bien que l'entreprise avait la connaissance du risque lié aux fumées de soudage, je sentais une certaine peur de la part de l'entreprise sur les conséquences négatives que pouvaient apporter les solutions techniques pour pouvoir prévenir les risques liés aux fumées de soudage. Cette peur provoquait une certaine réticence du chef d'entreprise pour évoluer vers les solutions que je proposais. Par conséquent, devant le risque avéré d'exposition des salariés, j'ai été obligé de passer par un discours un peu plus coercitif pour faire avancer les choses. Une fois la décision prise par M. Guy Youzouic de mettre en place une démarche de prévention liée aux fumées de soudage, le processus s'est très vite enclenché entre la phase de réflexion jusqu'à la mise en place des moyens de prévention. Quelles sont les actions mises en place pour réduire les émissions liées aux fumées de soudage ? On a mis en place 7 torches aspirantes avec 7 potences de maintien et nous avons à disposition 3 torches en cas de panne ou de maintenance. Nous avons aussi à disposition 2 bras aspirants et 1 bras mobile pour les postes qui sont plus éloignés des postes de travail. Nous avons aussi derrière moi 3 tables d'aspiration que nous avons mis en place pour le TIG inox et alu. Y a-t-il eu des difficultés ou des freins techniques lors de la mise en œuvre des mesures de prévention ? De la part des salariés, je n'ai ressenti aucun frein. Les seuls freins ou problèmes qu'on a pu rencontrer sont d'ordre technique. Donc au niveau des bras aspirants, nous avons eu des problèmes de clapets qui ne s'ouvraient pas. Et au niveau des tables aspirantes, celles-ci ne rentraient pas dans les normes. Après le contrôle de la CARSAT, elles étaient trop bruyantes donc nous avons été obligés de les isoler. Les torches ne possèdent pas l'arrêt temporaire d'aspiration. Ceci exige chez notre fournisseur sous le nom de Dual Flow. Et pour le soudage dans les angles, ceci aura été bénéfique au niveau de l'entreprise. Quel est votre poste dans l'entreprise ? Et quels sont pour vous les bénéfices de cette démarche de prévention des fumées de soudage ? Je suis soudeur des grilles Wilklin. Armis un peu moins de malhabilité au niveau des torches, il y a beaucoup de points positifs. La protection des voies respiratoires, la potence qui permet une meilleure malhabilité du débitoir. Et ergonomiquement, lors du changement de la bobine de fil, le débitoir se trouve à la bonne hauteur. Moi je suis un monteur soudeur au poste d'assemblage de soudage de la verre de roue. J'ai été obligé de changer la clison dans la torche. De plus, j'ai été obligé de me fabriquer une pièce maison pour le support des faisceaux de la torche en sortie du débitoir. Pour éviter qu'elle ne casse dans le temps. Concernant le réglage, je n'ai plus eu de changement de mon travail. Avec la potence installée, les faisceaux et les débitoirs ne traînent plus au sol. Quel est selon vous le principal bénéfice de cette démarche de prévention ? Le premier bénéfice est que toute l'équipe a participé à l'élaboration des solutions. Les solutions mises en œuvre étaient en conformité avec ce qui a été demandé par la médecine du travail, en bénéficiant de l'expertise de la CARSAT. Quelles recommandations pourriez-vous faire aux autres chefs d'entreprise pour qu'ils s'engagent dans cette démarche ? Mes recommandations seraient d'abord de ne pas hésiter à investir pour la protection de nos salariés. Puis, de ne pas voir la CARSAT comme uniquement un organisme de contrôle, mais comme un partenaire qualifié pour la prévention des risques professionnels. Quel bilan tirez-vous ? Nous sommes aujourd'hui dans l'étape finale de l'accompagnement technique de l'entreprise. Avec nos relevés, nous avons pu vérifier que nos exigences étaient atteintes. L'action de l'entreprise a permis de transformer en profondeur les postes de travail. Le point positif est l'environnement de travail qui est indéniablement plus sain dans l'entreprise. A contrario, ce projet a réaffirmé la nécessité pour le service prévention de la CARSAT et donc pour moi d'être plus complet dans ma démarche. En effet, il est nécessaire d'intégrer dès le début du projet une maintenance supplémentaire et importante des moyens de prévention mis en place. Prévoir une formation supplémentaire aux nouveaux moyens qui sont mis en œuvre pour les salariés. Un rappel nécessaire au fournisseur de son obligation de fournir un dossier d'installation complet avec le contrôle initial de ce qu'il a mis en place. Concernant ces trois derniers points, les fournisseurs des installations de soudage sont encore déficients et ne vont pas au bout de leur action. Tous ces éléments sont importants pour que la démarche de prévention mise en œuvre par l'entreprise soit pérenne. Sous-titrage Société Radio-Canada ...